Musique L'emblème d'Arras, c'est le lion. Les mauvaises langues disent que le nom d'Arras vient du mot rat. En fait, ni lion ni rat. Les historiens pensent que Arras est surtout la contraction de Atrébate, du nom de ces vaillants guerriers qui ont causé bien des soucis à Jules César. Sans rancune, ses successeurs ont créé la belle cité romaine de Némétacoum. Au VIe siècle, un étrange faiseur de miracles, qui savait apprivoiser les ours, Sainva, évangélise ses Atrébate. De guerriers romanisés, ils se transforment petit à petit en prospères marchands. Au XVIe siècle, le maître des lieux, le roi d'Espagne, les oblige à construire leurs maisons et entrepôts en belles et bonnes briques. Depuis, les deux places baroques d'Arras forment un ensemble architectural unique au monde. Arras a toujours su renaître et se développer. En puisant les pierres de son sol, ce qui a donné un entrelac de puissantes galeries qu'on appelle des beauves, ou en se relevant de la grande guerre qu'il avait détruite à 80%. L'hôtel de ville, chef-d'œuvre art déco, est là pour en témoigner. Depuis ces périodes agitées, Arras a renoué avec une paisible nature et la jolie scarpe qui la traverse. Alain Jacques, le chercheur de vieilles pierres, Laurent Viard, l'homme de la mémoire, Laurence Mortier, la guide, Sylvie Laqueste, l'amoureuse de la nature, et Alain Ficheux, l'homme de l'eau et des petites routes, vont nous apprendre à aimer une ville attachée à son histoire et à ses richesses. Tout le monde est là, on va partir faire une balade, on va allonger les bords de scarpe, on va aller jusqu'au centre-ville d'Arras. Allez, c'est parti, vous me suivez ? Vers le VIe siècle avant notre ère, de puissantes tribus belges venues du Nord fondent l'Atrébatie à l'emplacement de l'actuelle capitale artésienne, et elles prospèrent. En 57 avant Jésus-Christ, les Atrébates sont 15 000, sous les ordres de leur chef Comios, à livrer bataille aux légions romaines. Comios, vaincu, se rallie à Jules César, qui le nomme roi des Atrébates. Mais quelques années plus tard, il lève une nouvelle armée pour voler au secours de Vercingétorix à Alésia. Jules César découvre les Gaules et leur guerre. Comios est connu dans la guerre des Gaules, le fameux livre écrit par Jules César. On a non seulement la chance d'avoir un texte dans la guerre des Gaules où on parle de Comios plus d'une vingtaine de fois, on en parle plus d'ailleurs que Vercingétorix. Donc ça en fait non seulement le premier arageois connu, mais le premier héros arageois dans l'histoire. Après une dernière guérilla manquée, Comios se réfugie en Grande-Bretagne. Fin de la période gauloise, début de l'occupation de la Trébatie par les Romains qui construisent un site fortifié à Étrins, à côté d'Arras. Jules César y prend ses quartiers d'hiver et nomme ce lieu Némétho-Chéna, qui veut dire lieu sacré. Ici, depuis toujours, même sur les quarts du XVIe, XVIIe siècle, on a le plan de l'Opidum avec la mention Camp de César. C'est une place forte marchande qui devait protéger les intérêts des Gaulois et des Romains dans le secteur arageois. Ce qu'on doit voir, c'est une levée de terre qui à l'époque devait faire entre 8 et 10 mètres de haut, à peu près une trentaine de mètres de large. Le fossé qui était devant, également 30 mètres de large sur 4 mètres de profondeur, donc quelque chose qui marque profondément le paysage. Les arbres ensuite ont poussé sur cette levée de terre parce qu'on ne pouvait pas la cultiver et ça souligne encore davantage la marque au sol. Depuis une trentaine d'années, des fouilles gigantesques ont été menées dans les environs d'Arras. Le projet de rénovation urbaine de la ville a permis au service archéologique municipal de mettre à jour une partie de la cité antique d'Arras, le Némétacum des Romains. C'est une petite ville de province, si on la compare à Amiens ou à Reims, qui font plusieurs centaines d'hectares. Arras, à l'époque romaine, c'est au maximum 60 hectares en comptant les quartiers périphériques. La ville est en damier, comme il se doit dans les villes romaines. Ce sont des petits quartiers. Et là, on a pratiquement dégagé justement un de ces îlots dont on a pu suivre l'histoire des origines pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire des années moins dix jusqu'aux années 420, 430 de notre ère. On est dans l'une des runes des Némétacum et on voit que le confort urbain n'était pas oublié dans ces petites villes de province. On y retrouve des rues larges. On a une bande de roulement de 4,20 m. On y retrouve un égout. On y retrouve des colonnes que l'on voit ici. Un trottoir. Et ce trottoir était doté de tuyaux d'adduction d'eau pour avoir de l'eau directement dans les maisons. Donc on voit que dès le 1er siècle à Némétacum, il y avait un certain confort à vivre en ville. Le site a été inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Les fouilles ont permis d'exhumer des objets du 1er au 3e siècle qui témoignent de la richesse de la cité au début de notre ère. Némétacum va suivre le déclin de l'Empire romain et en partie disparaître. Mais juste à côté, un autre bourg va se développer à partir du 6e siècle grâce au 1er évêque d'Arras, Saint-Va. Ici, à droite, on a le Palais Saint-Va. Donc là, c'est l'endroit qui accueille le musée, le musée des Beaux-Arts et la médiathèque qui est juste à côté. Saint-Va, c'est un personnage qui a une histoire bien avant d'arriver à Arras, puisqu'en fait, Saint-Va est chargé de catéchiser Clovis et il va être nommé en 500 évêque d'Arras. Alors, c'est Rémy, l'évêque de Reims, qui l'envoie chez les artésiens, chez les atrébates, parce que toute cette zone, après une première christianisation, est retombée dans le paganisme. La première démonstration de Saint-Va quand il arrive à Arras, aux portes de la cité, c'est de guérir un aveugle et un boiteux et c'est le début de la légende de Saint-Va à Arras. La légende d'un saint faiseur de miracles, retranscrite pour la première fois une centaine d'années après sa mort. Puis, deux siècles plus tard, par un proche de Charlemagne. Elle a été transmise d'un millénaire à l'autre par les moines de son abbaye, jusque dans ses manuscrits du XIIIe siècle. Elle dit encore que lorsque Saint-Va redécouvre l'ancienne église d'Arras, un énorme ours surgit de sous l'autel, mais que le saint homme domestique la bête. Cette miniature, elle est intéressante, puisqu'en fait, c'est la représentation de la légende de l'ours. Et on voit bien qu'au tout début du XIIIe siècle, le personnage de l'ours n'est pas complètement matérialisé, puisque si vous regardez bien, Saint-Va, on le voit en train de chasser plutôt des bêtes. Il y a même une araignée dans le bas de la page, donc des anciennes idoles que Saint-Va va chasser d'Arras. Donc dans ce manuscrit de la fin du XIIIe siècle, on a une dernière représentation très intéressante de Saint-Va, avec son ours qui l'accompagne. D'autres manuscrits d'une valeur inestimable sont précieusement gardés dans la médiathèque d'Arras. Également située dans l'abbaye Saint-Va, le musée des Beaux-Arts témoigne de cette richesse. L'abbaye Saint-Va, elle est créée au VIIIe siècle par Saint-Aubert, là où était l'ancienne oratoire de Saint-Va, qui était ce petit lieu de prière que Saint-Va s'était créé dans les marées autour d'Arras. Et donc c'est à partir de là que Saint-Aubert va installer une communauté monastique. Cette communauté va prendre une ampleur très rapidement parce que comme il n'y a plus d'évêché à Arras à cette époque, les habitants vont venir se mettre sous la protection des moines. Et donc petit à petit, la ville qui était sur la cité va glisser autour de l'abbaye Saint-Va pour créer ce qu'on a appelé un bourg monastique qui va devenir le centre-ville d'Arras. Ce qui explique que cette abbaye qui à l'origine était vraiment dans les marées devient une abbaye de centre-ville qui va très vite prendre de la puissance. Petit à petit, les abbées vont avoir un rôle diplomatique de plus en plus fort. Ils vont être très présents auprès des rois, que ce soit les rois mérovingiens que les rois carolingiens, et ils vont enrichir l'abbaye de nombreuses terres. L'abbaye a été reconstruite à différentes époques, carolingienne, romane, puis gothique. Au XVIIIe siècle, on la détruit pour la reconstruire sur un modèle nouveau, avec un ensemble de trois cours et une église abbatiale à l'extrémité du bâtiment. En 1789, les révolutionnaires mettent sous scellé la bibliothèque et tous les biens des moines. Leur abbaye devient bibliothèque municipale, puis archive départementale, et enfin musée des beaux-arts. En 1792, on va finir par sortir les moines de l'abbaye, on va les expulser de l'abbaye, et puis on va fermer l'espace qui permettait d'accéder à la cathédrale, et l'abbatiale va devenir cathédrale. Il suffirait de pousser le mur qui est là derrière le lion pour être dans la cathédrale, puisque la porte est en muret, mais elle existe toujours. La cathédrale, terminée sous le premier empire dans un style classique, abrite toujours le reliquaire de Saint-Vas. D'après une récente inspection, il contient encore le crâne et quelques os du Saint-Homme. Et le miracle, c'est que ces pieuses reliques aient survécu aux épouvantables violences de la Grande Guerre. L'abbaye Saint-Vas est complètement détruite le 5-6 juillet 1915, tout brûle. Alors, les murs, bien évidemment, sont détruits, mais aussi toutes les collections qui sont dedans. Il y a 50 000 livres de la bibliothèque, il y a un tiers des collections du musée, un tiers des collections des archives qui disparaissent. Le bâtiment sera rebâti une fois de plus, après-guerre, mais avec des techniques modernes. Sur ce plan de 1713, l'abbaye Saint-Vas est au cœur de la ville, à côté des deux célèbres places d'Arras, des places créées au XIe siècle pour les marchés. Entourée de 155 maisons baroques et de 345 colonnes, la petite et la grande place d'Arras forment un ensemble exceptionnel, unique au monde. C'est ici que bat le cœur des Arrasgeois, sur ces places de marché, au pied du Beffroi et de l'hôtel de ville. On était la ville la plus méridionale, la plus au sud des Pays-Bas espagnols. Et quand on est sur cette petite et cette grande place, on est vraiment au cœur de cette ambiance d'Europe du Nord, avec ces maisons typiquement flamandes, ces maisons étroites, qui se développent sur toute leur longueur et qui présentent en façade un pignon. Et de part et d'autre vient se poser la toiture. Et on a sur ces places le pignon en façade, ce qui permet à davantage de commerce d'avoir pignon sur rue. Le mercredi et le samedi matin, nous avons toujours le marché, qui est un marché millénaire aujourd'hui. C'est véritablement une tradition. Ce qui explique aussi pourquoi cet espace est aujourd'hui vide, sans arbres ou sans banc au cœur de la place, parce qu'il ne s'agit pas d'une place d'agrément, mais véritablement d'une place de marché. C'est sa vocation première. Sur les façades de la Grande Place, vous avez aujourd'hui ce décor de gerbe de blé qui rappelle cette richesse liée à l'agriculture. C'est ici qu'on venait vendre le grain produit en artois sur les terres artésiennes autour d'Arras. Et ce marché professionnel a subsisté jusqu'au XXe siècle. Cette maison en briques de 1460 est le dernier témoin de ces temps prospères. Arras est alors le premier grand centre de production de tapisserie en Europe. Des décorations de grand luxe, tissées de fils de soie, d'or et d'argent. Les commanditaires sont les plus grands de ce monde, comme les riches ducs de Bourgogne. Voilà, là ici, on est sur la place des héros. Donc là, en face de nous, on a le beffroi d'Arras. Donc est-ce que vous savez à quoi servait le beffroi ? Le beffroi servait au Moyen-Âge à voir les envahisseurs arriver. Le beffroi, c'est le symbole de la ville libre, de la ville autonome. C'est vraiment un symbole puissant, très important pour la ville d'Arras. Et au pied du beffroi, vous avez l'hôtel de ville, anciennement cette halle échevinale. C'est un superbe hôtel de ville de style gothique flamboyant qui s'élève aujourd'hui sur la petite place d'Arras. Dès le 21 octobre 1914, le beffroi s'effondre sous le coup du 69e obus. Et c'est Pierre Paquet, inspecteur en chef des monuments historiques, qui va avoir la charge de rebâtir les monuments historiques de l'ensemble de la ville d'Arras. C'est une reconstruction qui va allier tradition et modernité en utilisant un matériau tout nouveau, le béton armé. Et la couronne qui vient coiffer le beffroi, c'est de la dentelle de béton armé. Et sur cette couronne, se dresse le lion d'Arras, se dresse fièrement ce lion d'Arras. On estime que 80% de la ville a été détruite pendant la Grande Guerre. Vous pouvez voir ici les ruines de l'hôtel de ville et du beffroi. D'ailleurs, on ne voit plus le beffroi. On va faire le choix de reconstruire l'hôtel de ville et le beffroi à l'identique pour l'enveloppe extérieure. Par contre, à l'intérieur, on va penser autrement cet hôtel de ville. On est ici dans un bâtiment qui est vraiment un des chefs-d'oeuvre de l'art déco. On a fait appel aux plus grands artisans d'art qui sont venus travailler pour cet hôtel de ville. Il suffit de regarder les moindres détails, que ce soit les poignées de porte ou encore les sculptures, qu'elles soient de pierre ou de bois. On voit là l'excellence du savoir-faire français qui s'exprime dans cet hôtel de ville. Les marchands et les clients de ce marché millénaire d'Arras ont peut-être oublié que 15 mètres sous leurs pieds, un véritable gruyère de galeries sillonne la vie. On est dans les galeries d'extraction de craies du début du Moyen-Âge. On est au Xe, XIe siècle. C'est l'époque romane. Et ces carrières ont servi à la construction du premier mur d'enceinte de la ville médiévale autour de l'abbaye Saint-Vas. Au fur et à mesure que la ville va se développer, on crée de nouvelles carrières. Et il y aura aussi un point important, c'est qu'à partir de fin du XVIe siècle, Philippe II d'Espagne ordonne qu'on doit cesser la construction en bois et en chôme qui était à l'origine de nombreux incendies. Et il veut que les nouvelles maisons soient réalisées en briques ou en pierre. Il y a une relation très particulière entre les arajois et les carrières. Elles sont à l'origine de nombreuses légendes. On peut se rendre d'ici jusqu'au Mont-Saint-Éloi. Donc on est allé extraire la chair de la terre pour construire la maison. Donc ça, c'est la vie. On s'en est servi également pour protéger la nourriture. C'est très important pour le Moyen-Âge de pouvoir stocker la nourriture. Et les gens, également, venaient se réfugier dans ces carrières. Et le moment où on va vraiment vivre dans les carrières, c'est 1917, avec 24 000 hommes dans les carrières d'Arras. Et ce chiffre est intéressant parce que c'est le chiffre de la population d'Arras, civile, avant la Grande Guerre. Donc on avait vraiment une cité sous la ville. ... Sous-titrage ST' 501 Sur les bords de la Scarpe, une ancienne friche industrielle, rachetée par la communauté urbaine d'Arras et réhabilitée par l'architecte Jean Nouvel. Elle est devenue Cité Nature, une passerelle entre le passé et l'avenir, incarnée en ce moment par une exposition sur les insectes. Dans cette ancienne usine, on fabriquait autrefois les lampes de mineurs. Elle a une forte importance sur Arras parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus de 500 ouvriers ici. Donc c'est vraiment un pôle d'emploi, un pôle de mémoire. La majorité des gens qui viennent ici d'un certain âge déjà ont tous connu un grand-père qui a travaillé dans cette usine. Elle est restée en friche industrielle quelques années et on a choisi d'y installer Cité Nature, ce centre de culture scientifique dédié à la nature, l'environnement, la santé, l'alimentation. On va cibler les jeunes générations puisque c'est les enfants d'aujourd'hui qu'il va possibiliser à la question de l'environnement par le toucher, par l'odorat, par les manipulations, les jeux, les tablettes, etc. Il est là au milieu, le gros cafard. Elle a combien de pattes, la grenouille ? Alors l'expo temporaire qui s'appelle Insectes ou ravageurs, on y apprend plein de choses sur le monde des insectes. S'il n'y avait pas d'insectes, il n'y aurait pas de terre sur notre planète parce que c'est eux qui vont détruire les déchets organiques, etc. Alors ça, c'est une termitière. La termitière, elle est construite par des insectes. Il y en a des milliers, des milliers. Elles forment une colonie, elles vivent toutes ensemble. Vous connaissez d'autres insectes qui vivent tous ensemble ? Les fourmis. Ouais, les fourmis et puis ? Les grenouilles. Les enfants apprendront que les grenouilles ne sont pas des insectes, même si ceux-ci sont partout, sous terre, dans l'air, à la ville comme à la campagne, qu'ils sont des milliards et qu'ils font partie de notre vie. Dehors, Cité Nature offre une palette de végétaux, rappelant les alignements des plaines d'Artois qui ont, elles aussi, contribué à l'aisance d'Arras. On a plein de petites parcelles différentes avec des thématiques. Donc on a le potager pédagogique avec des collections de tomates différentes, des salades différentes, des plantes aromatiques, aussi des plantes médicinales. Et effectivement, nous avons mille pieds de vigne à Cité Nature et nous fabriquons du vin. Il existe du vin d'Arras. Ce qui est intéressant dans ce jardin, notamment, c'est la magnifique roserée qui est juste derrière moi, avec des collections de roses anciennes, notre magnifique champ de lavande aussi. Si on n'a pas de congé, on se croirait un petit peu en Provence. Et puis, ce qui est intéressant, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est le côté pédagogique du jardin, où on laisse monter les carottes, par exemple, pour montrer aux enfants à quoi vont ressembler les fleurs de la carotte, les graines, comment ça pousse, les asperges, des légumes un petit peu différents que les enfants ne mangent pas tous les jours. Et ils vont pouvoir découvrir comment ça pousse, d'où ça vient, comment ça se reproduit, etc. Concepteur, animateur, vendangeur, la polyvalence et le maître mot à Cité Nature. Le plasticien créateur des insectes géants de l'exposition est aussi jardinier. Les hibiscus, ils ne fleurissent pas encore maintenant ? Là, tu vois, les têtes sont sorties. Ça ne va pas tarder à fleurir. Il y en a déjà quelques-uns qui fleurissent, qui commencent, quoi. Ah, oui, tu avais pas, tu as raison. Arras est ainsi une cité un peu paradoxale, où la campagne se serait installée en ville. À un tour de roue du centre, le cœur vert de la communauté urbaine d'Arras bat sur la base nautique de Saint-Laurent-Blangy. Alain n'encadre pas seulement les sorties en VTT. Il est aussi animateur d'activités nautiques. Celui qui est dans le bateau va m'aider. Donc comment ? On attrapant par les bretelles du gilet. On a tout ce qui est en eau calme, le canoë, le kayak, la pirogue, le stand-up paddle. Donc c'est la planche de surf, on est debout avec une pagaie. Et tout ce qui est activité d'eau vive, donc le raft, des bateaux de 4 à 6 personnes, du hot dog. C'est un canoë gonflable à 2 places et le kayak. Il y a le club de canoë et kayak qui est aussi hébergé sur la base nautique. Donc là où on peut côtoyer des champions qui sont en équipe de France. On a commencé à être le premier club français quand j'étais cadet et je suis vétéran maintenant. Donc ça fait déjà une paire d'années. Cette base nautique est donc un lieu important pour le canoë kayak français, avec une flopée de champions du monde et une médaillée olympique. Alors la pagaie, très important. La peine, le manche, l'olive. L'olive, on passe le... Alors ça peut arriver qu'ils soient moniteurs, qu'ils encadrent les jeunes. On a aussi des jeunes qui sont en pleine montée, donc qui ont plusieurs champions du monde. Et on espère pour les Jeux olympiques de Rio avoir quelques athlètes aussi retenus. Donc ils courront cette année les sélections pour les Jeux olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'affronte toujours sur les bords de la scarpe, mais seulement à coups de pagaie. Le fracas des armées romaines, des batailles de rois ou de la grande guerre ne sont heureusement plus que des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada